Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des scorpions pour ce mois de février 2024. Ce tirage vous concerne, pour vous qui êtes scorpion, soit en signe solaire, votre signe principal, soit en signe lunaire, ou pour votre ascendant scorpion, notamment si vous approchez la cinquantaine. L'ascendant est assez important. Je vous remercie infiniment à toutes et à tous pour votre présence, de me faire l'honneur d'être là pour ce tirage aujourd'hui. Et puis merci pour vos commentaires, vos likes, c'est gentil d'y penser. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée en allant sur ma chaîne asdepintacle.com ou en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Merci infiniment à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. On va aller voir pour vous mes amis scorpions les messages pour ce mois de février. Alors attendez, on va voir, donc je me suis concentrée sur vous déjà, c'est ce que je fais avant le tirage. On va aller voir, donc les messages du prédictif, des messages pour vous, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, qu'est-ce que l'univers a à vous faire passer. On va faire une coupe, un tirage en croix avec le tarot d'El Fuego et on prendra après le tatou tarot. Alors ici, nous avons le cavalier de bâton. Je ne sais pas si vous attendez des nouvelles. Donc là, on me parle de nouvelles qui vont vous permettre peut-être d'accumuler quelque chose, de mettre de l'argent de côté, vous protéger, que ce soit matériellement, financièrement ou tout simplement de vous protéger. J'ai comme l'impression que là, il s'agira de vous protéger, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'ai comme l'impression qu'il va se passer quelque chose, que vous aurez des nouvelles dans le sens où vous, vous pourrez en fait. Alors, c'est peut-être une énergie qui est déjà actuelle ou ce qui va se passer, mais en tout cas, vous pourrez vraiment, comment dire, accumuler quelque chose durant ce mois. Donc, je ne sais pas quoi exactement, mais on va essayer d'en savoir plus, mais c'est comme ça que ça me parle. Ça pourrait me parler différemment, mais c'est comme ça que là, ça me parle pour vous, pour ce mois. Donc, on va voir quelles sont les cartes qui sortent maintenant sur le tirage en croix et comment se précise le tirage, les amis scorpions. Alors, on va mettre 5 arcanes. Ici, nous avons le 7 d'épée. Donc là, on me parle de quelqu'un qui est parti, qui est parti pas forcément d'une bonne manière, qui n'a pas fait face à ses responsabilités, qui a décidé en fait de quitter une situation. Ici, nous avons le 10 d'épée. Donc, ça a amené une certaine souffrance. Peut-être que c'est cette personne, tout simplement, qui souffrait tellement qu'elle n'a pas pu affronter en fait les difficultés auxquelles elle avait à faire face. Et ici, nous avons l'as de coupe. Donc là, on me dit, alors je ne sais pas si c'est vous qui avez eu cette attitude ou si c'est une personne face à vous. On verra avec le reste du tirage. Mais en tout cas, on me dit que quelque part, c'était la bonne. Alors, c'est toujours mieux d'affronter ses responsabilités, mais c'était quand même soit quelque chose qui est bien pour vous, soit si c'est vous qui avez été dans ce cas de figure. En fait, c'est la bonne attitude que vous aviez à avoir dans cette situation. Tout simplement parce que c'est ce qui va débloquer quelque chose de neuf pour vous, qui va vous amener de nouvelles choses intéressantes, importantes pour vous, qui vont maintenant venir vous combler. Donc, il y a eu beaucoup de souffrance, soit de quelqu'un, soit c'est vous qui avez souffert, mais ce n'est pas pour rien. Voilà ce qu'on m'indique, mes amis scorpions déjà, dans un premier temps. Ici, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le 7 de bâton, le cavalier de bâton, le 9 de coupe, très belle carte qui tombe ici, et le 4 de coupe. Donc là, avec ces cartes, alors on me parle de quelqu'un qui est très déterminé. Donc soit, tout simplement, c'est peut-être un conseil pour vous, cette carte du cavalier de bâton qui m'indique que vous devez vraiment être focus sur vos objectifs et être déterminé à obtenir quelque part votre bonheur, votre succès, à obtenir ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie. C'est ce que vous voulez, de toute façon, ici, on voit que vous êtes très enthousiaste et très motivé pour pouvoir sortir votre épingle du jeu ou obtenir des choses importantes pour vous. Là, vraiment, c'est ce qu'on m'indique ici. Donc soit c'est un conseil, soit c'est vraiment votre état d'esprit qui me fait penser à quelqu'un qui est très déterminé, à se mettre en action et qui a envie aujourd'hui de, quelque part, de faire changer les choses et peut-être même d'affronter aussi certaines choses qui n'avaient pas été affrontées jusqu'ici. Ici, avec le 7 de bâton, on me parle soit d'une personne face à vous, soit d'un conseil pour vous, qu'aujourd'hui, il est temps de pouvoir construire des choses importantes. Sa maison, vous voyez, sa maison ou ses propres, quelque chose pour vous, en fait. Donc, mes amis scorpions, si vous regardez ce tirage, là, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il est temps, quelque part, d'une certaine manière, de penser à vous, de ne pas tout accepter, de ne pas tout refuser non plus, mais en tout cas, dans tous les cas, de penser à votre propre intérêt, à la construction de choses qui sont importantes pour vous. Peut-être que vous avez trop pensé aux autres aussi, à certains moments, je ne sais pas, peut-être que vous avez fini en burn-out, que vous n'avez pas pu affronter les difficultés que vous aviez eues face à vous, c'était trop dur, c'était trop compliqué, vous avez trop souffert et vous n'avez pas pu, peut-être, tout simplement affronter les difficultés. Et là, j'ai l'impression que vous avez repris du poil de la bête, vous voyez, c'est l'impression que ça me donne, ce tirage. Comme si quelqu'un n'avait pas réussi à construire des choses, à aller au bout d'une démarche, et que là, on se remotivait, on se remotivait, on était motivés. Et là, au final, vous allez commencer à obtenir vraiment des résultats qui vont vous faire plaisir. Vous allez commencer à obtenir une forme d'abondance, à approcher de ce que vous désirez profondément pour vous dans votre vie. Donc, le 9 de coupe, c'est une très belle carte qui sort ici. Donc là, je n'ai pas envie de recouvrir ces cartes, parce que pour moi, ça peut me parler, je vous dis, soit d'une personne en burn-out, alors ça peut être vous ou une personne face à vous qui n'a pas pu affronter ses responsabilités. Donc, si c'est vous, on voit que vous allez reprendre du poil de la bête, et puis vous remettre en action, et pour le meilleur, avec le 9 de coupe ici en résultant. Si ce n'est pas vous, et que c'est une personne qui n'a pas pris ses responsabilités, et qui a fui une situation, dans tous les cas, c'est bon pour vous. Voilà ce qu'on m'indique. Ça a peut-être été douloureux, ça a peut-être été compliqué, mais aujourd'hui, ça débloque des énergies positives pour vous, qui vont vous permettre de vous approcher de choses essentielles dans votre vie. Et de penser à vous aussi, notamment. Alors, on va aller voir ici, avec le Tatou-Tarot, donc vous pouvez écouter le reste du tirage du Tatou-Tarot, on va voir quelles sont les cartes qui sortent. Donc, je vais faire une coupe, je vais également regarder le dos de deck, et je vais poser trois cartes, que vous pouvez prendre, par exemple, pour votre décan, si vous regardez pour votre signe solaire taureau, taureau scorpion, pardon. Pourquoi taureau, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est taureau, ou ascendant taureau, ou un rapport avec quelqu'un qui est taureau, je ne sais pas pourquoi je dis taureau. En tout cas, c'est bien scorpion, on est bien sur le tirage des scorpions, mes amis scorpions. Donc là, la carte, par exemple, pour chaque décan, je vais mettre trois cartes, vous pouvez prendre pour votre décan, vous pouvez prendre pour un domaine en particulier, et vous pouvez également écouter l'ensemble des messages que je vais vous communiquer maintenant. Alors, ici, nous avons le 3 de denier, très belle énergie, le 3 de denier, la roue de fortune. Donc, on voit que vraiment, il y avait un avant et un après, et il y a un changement, en fait, presque une révolution, comment vous expliquer ? Comme si, en fait, là, maintenant, vous décidez, ou vous arrivez, tout simplement, à affronter les choses que vous avez à affronter, à vous coordonner aussi, avec quelqu'un peut-être, mais ça ne ressort pas clairement dans le tirage, si c'est le cas, mais plutôt avec vous-même, à reprendre, en fait, comme je vous disais, du poil de la bête, à reprendre vos esprits. Ça me donne l'impression de quelqu'un qui était un petit peu dans le flou artistique, qui n'avait pas su gérer quelque chose, peut-être trop de choses à gérer, justement, et qui, aujourd'hui, reprend les rênes, en fait, de sa vie. Elle est aidée, aussi, cette personne, d'une certaine manière. Ici, on a une carte qui nous parle de l'univers, qui vous aide à entreprendre ces changements, et on me parle d'une étape qui est franchie pour vous, mes amis scorpions, sur ce mois de février. Ça sera un mois, quand même, intéressant pour vous, et assez important, je pense, une étape assez importante. Alors, on va mettre trois arcanes. J'ai une carte qui se retourne, donc ce 7 d'épée, qui est ici. On voit qu'il y a des difficultés qui ont été compliquées à affronter. On n'a pas pu faire face, vous ou quelqu'un face à vous. Ça arrive dans la vie, ça peut arriver même au meilleur. Ce n'est pas une tare, à un moment donné, de ne pas pouvoir faire face à trop de problématiques en même temps. On voit que ça ressort, ici. Derrière, vous avez le 6 de coupe. On voit qu'on s'éloigne de ces énergies, on s'éloigne de ça, sur ce mois de février. Donc, s'il y a certains d'entre vous qui m'écoutent, qui ont fait un burn-out ou qui ont pété un boulard, qui ont l'impression de ne pas avoir assuré ou assumé quelque chose, sachez qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez faire face aux responsabilités, si c'est vous ou ça peut être la personne face à vous. Mais en tout cas, il y a une vraie construction sur ce mois de février 2024. Les choses changent catégoriquement, du tout au tout. On voit que là, on a eu du mal, peut-être, à faire appel à des personnes, à faire appel à soi-même. Peut-être qu'on a perdu certaines capacités ou on a eu du mal à faire confiance, à faire appel à l'aide de quelqu'un, par exemple. Et là, aujourd'hui, on voit que ça va changer, en fait. Avec cette coup de fortune, il y a de vrais changements qui vont se produire sur ce mois de février. Alors, on va mettre trois arcanes. Donc, c'est plutôt bien. Franchement, là, ce tirage est plutôt très positif. Ici, on a le neuf de coupe qui sort pour la deuxième fois. Vous voyez, ce sont les mêmes énergies qui sortent avec deux jeux différents. On voit que vraiment, vous allez être comblés ou proches d'être vraiment très comblés. Vous faites face. Voilà. Vous faites face. Ou la personne face à vous, peut-être, qui avait du mal à construire des choses et à prendre ses responsabilités, fait face. Ça peut parler... Vous savez que les énergies sont interchangeables. Ça peut parler pour vous ou pour une personne face à vous. Mais ça vous concerne. Soit directement, soit indirectement. Là, c'est bien. Il y a de bonnes énergies. La personne fait face. Vous faites face ou la personne fait face. Vous voyez ? Donc, si vous êtes une femme, par exemple, scorpion. Ici, vous êtes représenté par cette reine de coupe. Ça peut représenter un homme qui n'a pas su faire face à ses responsabilités et qui, aujourd'hui, assume, assure. Si vous êtes un homme, par exemple, scorpion. Tout simplement, ça peut parler d'une femme qui va assumer ses responsabilités ou d'un homme. Mais en tout cas, on voit que quelqu'un est comblé et quelqu'un assure, assume. Ça peut être la même personne. Ça peut être deux personnes différentes. Mais c'est les mêmes énergies qui ressortent ici avec les deux jeux. L'as de bâton pour les personnes qui ont choisi cette carte ou tout simplement, si vous voulez écouter les différents messages. L'as de bâton qui me parle de ce nouveau départ. Après cette situation où on n'a pas pu assumer, on n'a pas pu faire face. Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment l'envie, la détermination d'avancer, de se relever, de recommencer des choses à nouveau dans sa vie. C'est vraiment magnifique comme carte. C'est une belle énergie, l'as de bâton. Le 2 de coupe, on s'aligne. Soit on s'aligne avec une personne, on se réconcilie ou on s'aligne sur tout simplement, on est sur la même longueur d'onde. Soit c'est tout simplement avec nous-mêmes. On peut faire face à certaines choses. On sait ce qui est important pour nous. Peut-être qu'on ne savait pas. On était dans un flou artistique. Et aujourd'hui, on retrouve ses esprits. On reprend du poil de la bête. On arrive à savoir ce qui est bon pour nous. Vers quel chemin on doit aller. Et le 8 de denier qui s'est retourné dans le jeu. Là, il n'y a pas longtemps, je vous l'ai montré. Le 8 de denier, je vous parlais de construction, de reconstruction. Ça bouge, ça avance. On voit que si vous avez choisi pour votre décant, ça va vous dire que ça insiste pour vous. Si vous avez choisi une des cartes. Si c'est pour un domaine, tout simplement, ça va vous parler plus précisément dans un domaine ou dans un autre. Par exemple, si vous avez sorti le sentimental, vous avez choisi le domaine sentimental. Carte 2, ça veut dire que là, vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Vous vous aligner avec quelqu'un. Vous voyez par exemple. Et là, d'une certaine manière, l'ensemble du jeu me parle de faire face à ses responsabilités, de rebondir. Après, pas un échec. Parce que vous savez, les échecs, en fait, ça n'en est pas forcément un. Même si, par exemple, on fait un burn-out, on pète un boulard ou j'en sais rien de quoi. Ce n'est pas un échec en fait, en réalité. C'est la pression. On a peut-être la pression. On n'a peut-être pas pu assumer tout. Et ce n'est pas grave. On va se relever. Vous allez toujours réussir à vous le relever. En tout cas, là, je vois quelqu'un qui se relève, qui fait face maintenant, qui est prêt à faire face à tout, qui est prêt à tout affronter. Et ça vous a servi aussi, d'une certaine manière. Vous êtes d'ailleurs aidé par la carte de la route fortune. Vous vous aidez vous-même et vous êtes aidé pour faire face maintenant à tout ce qui se présente dans votre vie. Et vraiment, c'est un grand changement qui va se passer sur ce mois de février pour vous, mes amis scorpions. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous transmettre les messages comme il fallait, que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, tout simplement, comment le tirage vous a parlé. Vous pouvez également me contacter pour un tirage privé, personnalisé, en allant sur mon site internet asdepintacle.com. Vous trouverez également en bas de la vidéo, dans la barre d'infos, un lien pour accéder à mon site, pour les consultations, ou tout simplement pour consulter le site et regarder un petit peu ce qu'il y a dessus. Et puis, voilà, je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps et pour les personnes qui découvrent ma chaîne. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour vos likes, pour tout. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de février. Merci. Merci.